Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder une question qui nous est remontée très régulièrement par nos clients concernant le revêtement LiquideGuard. C'est à savoir, est-ce que LiquideGuard a le temps de détruire les microbes sur une surface dès l'instant où quelqu'un touche cette surface et une autre personne va venir toucher la surface juste après, typiquement quelques secondes après ? Alors la réponse est formelle, c'est oui. Bien évidemment, LiquideGuard va détruire les microbes qui vont être déposés par la personne numéro 1. Ce qui fait que quand la personne numéro 2 va toucher la même surface derrière, elle ne sera pas infectée par les micro-organismes qui auront été déposés préalablement par la personne numéro 1. Alors pourquoi cette question, elle revient souvent ? Elle est légitime parce que si vous regardez nos rapports de tests qui ont été effectués sur LiquideGuard entre 2018 et 2019, vous allez constater en fait que nous, les tests en question, en laboratoire, font des mesures de la quantité microbienne sur la surface test au bout d'une heure, au bout de huit heures et au bout de vingt-quatre heures. Ça, ce sont des normes européennes qui imposent ces mesures-là. Mais il faut savoir qu'on part au départ avec des centaines de milliers de bactéries au centimètre carré. Ça, c'est la norme qui l'impose. Et donc, on est dans des conditions bien plus défavorables que dans la vraie vie. Dans la réalité, on n'a jamais autant de bactéries sur une surface. Et on voit l'efficacité de LiquideGuard à partir de une heure jusqu'à vingt-quatre heures. Et on voit que ça décroît de manière exponentielle lorsque le revêtement LiquideGuard est présent et qu'au bout de vingt-quatre heures, il n'y a quasiment plus rien, voire plus rien du tout, sur la surface quand on est parti de plusieurs centaines de milliers au départ. Dans la vraie vie, typiquement, lorsque vous touchez, par exemple, une poignée de porte ou un bouton sur un distributeur de boissons, un distributeur automatique, une borne tactile, vous allez laisser avec votre main quelques milliers de microbes. Donc là, on est plus représentatif de la réalité. Ce qui fait que nous avons réalisé, donc au mois de mars 2020, au mois de janvier, je crois, donc tous les rapports dont je vous parle dans cette vidéo sont en lien sous cette vidéo. Donc vous pouvez les télécharger pour analyser en même temps que ce que je vous raconte, analyser les résultats et les avoir sous les yeux. Donc ce rapport de début 2020 sur la bactérie E. coli a été réalisé pour simuler justement les conditions réelles. D'accord ? Ce qui fait qu'au départ, on démarre l'expérience avec quelques milliers de bactéries, et non plus quelques centaines de milliers de bactéries. Et on s'aperçoit, au bout de 30 minutes cette fois, que le taux de bactéries sur la surface traité par Liquid Guard a été divisé par 100. D'accord ? Au bout d'une heure, je crois qu'il n'y en a quasiment plus. Et après, il n'y en a plus, on reste à zéro continuellement. Et donc, ça rejoint ma réponse précédente. C'est que dès l'instant où vous déposez des microbes sur une surface, instantanément, ceux-ci vont être détruits par le revêtement Liquid Guard. Il faut comprendre une chose, c'est que, pour rappel, Liquid Guard, c'est un revêtement en fait qui est formé d'épées. D'accord ? Ce sont des épées, des pics. Il faut exactement imaginer, c'est la même chose, un ballon de baudruche qui viendrait s'approcher d'une aiguille. Quand le ballon de baudruche vient en contact de cette aiguille, il va être instantanément, il va exploser. D'accord ? Donc, si vous imaginez que le ballon de baudruche, c'est le microbe, c'est le virus, c'est la bactérie, et bien, ça va être exactement le même effet. On va perforer la membrane, on va perforer l'enveloppe du virus ou la membrane de la bactérie, et on va tuer instantanément le microbe. Donc, c'est un processus qui est instantané. Quand le ballon de baudruche vient percuter l'aiguille, ça ne prend pas 10 secondes pour qu'il explose, ça se fait de manière instantanée. Et bien, c'est exactement de la même façon que fonctionne le revêtement Liquid Guard pour les microbes. Et dans ces rapports qui ont été effectués en 2018-2019, c'est une courbe un petit peu plus lente parce qu'on part sur des centaines de milliers de bactéries au départ. Et quand il y a des centaines de milliers de bactéries au centimètre carré sur une surface, elles sont agglomérées sous forme de plusieurs couches. Et donc, forcément, au départ, c'est la couche inférieure qui est en contact avec le revêtement qui va être tuée. D'accord ? Les couches supérieures vont l'être également, mais ça va prendre plus de temps, tout simplement le temps que ces couches viennent en contact de la surface. D'accord ? Et ça, ce sont des normes très drastiques, des normes européennes, qui permettent de valider si, oui ou non, un revêtement qui est soumis au test ou un produit antibactérien qui est soumis au test a le mérite d'obtenir le qualificatif de désinfectant et de traitement efficace qu'on peut permettre de mettre sur le marché pour être vendu en tant que désinfectant ou destructeur de microbes ou de bactéries. Voilà, donc la réponse est claire. Lorsque vous touchez un téléphone, lorsque vous touchez une borne tactile, par exemple, dans un fast-food, vous passez votre commande, supposons que ce fast-food a traité ces bornes tactiles avec le revêtement liquid guard, eh bien, le client derrière lequel vous passez, vous, pour passer votre commande, aura peut-être laissé des microbes avant vous, mais entre-temps, liquid guard aura tué ces microbes et vous pourrez toucher la borne tactile sereinement sans risque d'être contaminé. Voilà, c'est valable pour n'importe quelle surface tactile parce que, pour rappel, le traitement peut être appliqué sur tout type de surface et tout particulièrement les surfaces que l'on peut toucher avec les mains et qui sont à risque concernant le risque de contamination d'une personne à une autre par contact. Voilà, donc j'espère que maintenant, c'est plus clair pour cette question-là. Donc, comme je le disais au début, n'hésitez pas à télécharger les rapports de test que j'ai mis en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur les liens. Ça va se télécharger en bas de votre écran, dans vos téléchargements, et ça vous fera de la lecture. Alors, la plupart sont en anglais, mais soit vous parlez anglais, c'est parfait. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez les passer dans un traducteur. Ça se fait très bien. Vous aurez de toute façon les informations les plus importantes qui sont en bas du rapport, qui sont en général la conclusion ou alors les tableaux où vous voyez la décroissance des microbes, en fait, à l'instant T0 et puis à l'instant T plus 1, plus 2, etc. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Surtout, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.